Ça fait une petite soirée spéciale, avec des petites chansons, le fun. Et puis j'ai fait une chanson, et c'est une situation assez touchante. Et en même temps, qui nous a donné, au moment où on l'a vécu, en même temps, c'est ces moments donnés où on a des grandes peines, puis on compense avec des grandes joies. En même temps, c'était ça qui était le plus étrange. Figurez-vous que, comme vous le voyez dans le programme, ma mère est décédée, elle avait 35 ans, moi j'en avais 13. Bon, ça c'était, déjà on est allé vivre chez ma grand-mère, parce qu'elle avait promis à ma mère de s'occuper de ses enfants, qu'elle avait 4 enfants. Puis elle avait promis à ma mère de prendre ses 4 enfants chez eux. Mais elle n'était pas prête, à l'époque, que ma mère avait décédée, de prendre les 4, donc il y en a 3, les 3 plus jeunes, sont allés vivre dans, ils sont allés dans des orphelinats pendant quelques années. Et moi, j'ai vécu à la maison parce que j'avais déjà promencé mes études classiques. Et puis, ma grand-mère, c'était une personne extraordinaire. Au bout de 3 ans, elle et son mari, son mari, mon oncle Roméo, qui était son... Je dis son mari, c'était pas mon grand-père, ça se trouvait être le frère de mon grand-père qui avait marié ma grand-mère. Mais donc, on l'appelait mon oncle Méo. Mon oncle Méo, c'est un homme qui gagnait dans les 100-150 000 piastres par année. Et il en donnait dans les 100-150 000 par année. Pas à l'impôt au monde autour de lui parce qu'il disait que l'argent s'est fait pour rendre le monde heureux. Il n'est-il pas fait pour garder l'incontent de vente. Alors, mon oncle Roméo, mon oncle Méo, il a vraiment tout donné. Il a acheté une maison, un duplex, un sous-sol fini, il m'a acheté un piano, il a acheté un système de son, il a acheté toutes sortes d'affaires. Tout ce qu'on voulait, pas d'un caprice, tout ce qu'on voulait, qu'il sentait qu'on pouvait faire de quoi avec, qu'il nous ferait du bien, on l'a vu. Après avoir vécu une vie dans la misère avec mes parents parce qu'on vivait dans la pauvreté et on est passé à l'abondance comme ça. Mais ma grand-mère, quand elle est décédée en 1992, je crois, elle avait 94 ans, elle s'était toujours occupée. Puis, on l'aimait beaucoup, mais on n'avait pas comme ce genre de reconnaissance mouillée, là, tu sais, genre, « Ah oui, c'est ma grand-mère. » Non, non, c'était mon oncle Méo, puis c'était ma grand-mère, puis c'était un respect qu'on avait de ces personnes-là. Et puis, juste avant qu'elle décède, elle a avoué quelque chose, parce que c'était ça, sa maladie, c'était la cause de tout ça qu'elle avait. C'était cause d'une maladie, je ne vous dirais pas qu'est-ce que c'est, c'est très privé. Mais, en même temps, ça avait rapport avec un inceste. Elle avait toujours resté toute sa vie avec l'inceste, dans sa tête, et puis elle s'était causée une maladie très grave avec ça. Et puis, elle a souffert. Elle a lâché pas prise sur la vie, elle n'allait pas s'en aller, même si elle était fini. Puis, à un moment donné, ma soeur et moi, on est allé la voir, puis on lui a parlé. Puis, on lui a dit, « Ben, écoute, dis-le. Après ça, tu pourras partir. Tu veux partir? » Elle dit, « Oui, je veux partir, parce que je suis bien fatigué. » Fait que j'ai dit, « Ben, écoute. » Puis, finalement, elle a dit à ma soeur, son histoire, puis à moi. Mais, moi, entre-temps, avant tout ça, avant de tout savoir ça, j'avais composé une chanson qui s'appelait « M'amour ». Puis, c'était comme pour les mères. C'était pour la fête des mères. Et puis, je voulais chanter. La 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 la. La 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 la... Quand on est petit et qu'une maman Nous aide dans nos plus dures Maman C'est une étoile au fur du maman Qui brille pour nous Et dans mes mains Quand elle nous dit Oublie tout ça Ma main est là Oh, ça fait plus mal On voudrait être Malades sous main Pour être Consolées Tout le temps Mais on grandit On s'en va Et selon Livre nos combats On s'y estoué De certain temps On vit sa vie De bout en bout De bout en bout On vit sa vie De bout en bout On s'occupe pas Trop trop des autres Le temps s'écoule Peu à peu Et on devient Un peu trop Sérieux Et un beau jour Sur le chemin Des poids se mêlent Avec les tiens Tu vois venir Le jour enfin Un grand bonheur Qui n'a plus de fin Et on se fait Et on se fait Un paradis De quatre bourgs De bois fleuris On ne compte plus Le détonnant Quand on construit Un grand amour Natt Qu'un grand amour Qu'un grand amour Construit Un grand amour Un grand amour Un grand amour Et on apprend À se parler À tout se dire À s'écouter On se comprend À demi-mot Alors demain Deviendrait beau Et les beaux rêves De demain Deviennent vrais Pour nous Tout le temps Tout le temps Et on a le goût De dire Merci 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 Maman La 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 On a le goût De dire Merci Merci